waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur il y en a si vous n'êtes pas abonné en dessous cette vidéo c'est tous abonné vous pouvez vous abonner c'est gratuit et partager cette vidéo c'est extraordinaire ça permettra beaucoup de personnes de découvrir ce que vous êtes en train de découvrir ça fait maintenant un mois que nous avons perdu une personne connue dans le pays est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux beaucoup de personnes croient toujours qu'elle est vivante quelque part et un jour elle finira par sortir mais ce qui est sûr c'est que les temps sont passés et du 12 août au 12 septembre comme vous le voyez nous ferons sa femme étant un mois après tout précis ah mes frères et soeurs qui accepterait disparaître pendant un mois juste comme ça juste disparaître pendant un mois ça m'étonnerait que quelqu'un fasse ça surtout que c'est une personne qui a aimé faire des lives et être en contact avec ses fans franchement c'est une histoire hors du commun c'est une personne jeune une personne qui avait tout pour vivre même très longtemps mais vous savez cet accident que cette personne a eu était vraiment un accident grave très grave est-ce qu'elle pensait qu'un jour il aurait été l'accident c'est possible mais ça ne s'intéresse certainement pas à ce que ce soit brusque elle disait un jour de fait poste elle disait que si un jour il arrivait que j'ai un accident si je ne suis pas mort je prendrais et je me leverais et j'irais me faire soigner dans un autre pays mais si je suis mort c'est que c'est Dieu qui l'a voulu waouh elle a vu que cette personne commence déjà par nous dire que Dieu décide tout et c'est lui qui décide tout franchement sa disparition n'a pas été acceptée par tout le monde il y avait plusieurs opportunités qui étaient présentées à nous pour que celle-ci s'installe à la vie au travers de ce pasteur qui était même venu pour prier pour elle malheureusement ses parents n'ont pas accepté pourquoi ça reste encore un mystère un mystère qui a fait sortir d'autres mystères jusqu'à ce que finalement on assiste à ce que vous avez vu la profanation de la tombe et aujourd'hui il a senti dire que c'était juste une messe noire qui avait été organisée par les gens sur le corps à ce stade est-ce que c'était vrai est-ce que c'était faux qui peut vous le dire exactement si c'est vrai ou c'est pas c'est faux tout ce que vous pouvez voir c'est tout ce que vous avez pu voir en tout cas ces funérailles étaient grandioses j'ai jamais vu tout pareil waouh c'est ce que tu avais des projets elle disait à tout le monde oh je veux être milliardaire je veux avoir beaucoup d'argent quoi réaliser de mes projets construire des des maisons veiller sur mes enfants ma famille faire tout ce qui est à mon possible pour que ma famille ne manque de rien je veux aussi aider les enfants de la rue c'était de bons projets non ? bien sûr que oui mais vous savez dans la vie il faut se confier à Dieu parce que seul Dieu seul le Seigneur Jésus Christ peut nous aider à réaliser même tous nos projets comme ça vous avez plein de projets vous vous dites que vous avez la force parce que vous êtes jeune mais dans la vie il y a tas de de situations impossibles il pouvait même dire il y a tas d'imprévus qui arrivent à un moment donné et quand ces imprevus là ils arrivent comme ça là vous ne pouvez même pas les contrôler c'est pourquoi il faut vraiment s'attacher à Dieu il faut s'attacher à Dieu ou rien pour dire que tu es jeune ne passe pas ton temps à faire n'importe quoi boire faire des trucs bizarres chez les femmes même coucher avec les femmes hier on a pris hier on a pris dans la vidéo précédente que quand une personne couche avec une femme il se marie à elle à elle spirituellement même parlant parce que toi tu n'es pas marié à la fille et puis tu vas toucher la fille qu'est-ce qu'il veut pas avec toi ça veut dire que toi ma soeur si tu as accouché avec un homme deux hommes trois hommes toi déjà tu es déjà marié spirituellement par là à plusieurs hommes comme ça et c'est la malédiction que tu as essayé de chercher comme ça parce que puisque Dieu ne va pas bénir ce que tu fais ce sont les démons qui ont béni des activités sexuelles la vie des débauches la vie des débauches la vie des débauches c'est cette vie la même que les stars de la musique sont tentés d'encourager depuis 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 ils vous disent ah ah amusez vous profitez de la vie coucher avec les filles n'est pas comment faire ce que vous avez envie de faire or il y a la mort dans ça or il y a des problèmes dans ça on dit tout le monde veut réussir tout le monde veut être à la tête c'est une bonne affaire qui ne veut pas réussir mais le problème vient encore là où les gens pour réussir ou avoir même du succès sont tentés de faire des alliances avec des démons ou des pactes avec le diable pour avoir du succès pour avoir toutes ces choses que vous pouvez peut-être désirer ah est-ce que c'est ainsi si ça n'existe c'est si ça n'existe pas on n'appellerait pas il y a des féticheurs et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les jeunes meurent les jeunes meurent il n'y a même pas très longtemps il n'y a pas longtemps ici il y a un carrefour long loin de là où je me trouve il y a un accident boum qui est mort un jeune ah qu'est-ce qui s'est passé accident aussi mais pourquoi est-il mort personne ne sait sinon des gens qui connaissent cette personne cette enfant cette enfant avait moins de 21 ans et déjà il touchait des millions il touchait beaucoup d'argent et les gens se disaient comment se fait-il que cet enfant arrive à toucher autant d'argent de l'argent que même les gens de sa promotion même de grandes personnes ne peuvent pas toucher ne peuvent même pas en toucher ils touchaient des millions quand il travaille du matin midi soir même toute l'année il n'arrive même pas à toucher des millions et lui tranquillement comme ça il a des millions et finalement on a fini par découvrir les gens on finit par avouer que cet enfant là il était dans le phénomène qu'on appelle le broutage c'est-à-dire qu'il allait voir un marabout ils ont dit qu'il allait voir un marabout que ce marabout là puisse faire des prières mystiques pour avouter les gens afin que quand lui va aller demander de l'argent il puisse facilement le lui donner waouh et c'est ce qu'il faisait tout le temps c'est ce qu'il faisait et voici que l'argent qu'il consommait là l'argent qu'il prenait sur les gens là au travers de ce démon qu'il aidait avoir ce succès là l'argent là l'a tué l'argent là l'a tué les jeunes gens aujourd'hui après la disparition c'est certain de se donner même des conseils en ce moment ils se disent ah c'est ça a disparu ça fait maintenant un mois qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas mourir jeune est-ce qu'on doit se soutenir est-ce qu'on doit se donner des vrais conseils mais là encore d'autres choisissent le mauvais chemin les gens se disent ah pour pouvoir avoir longue vie il faut aller voir le féticheur on va bien se protéger c'est là ils vont voir le féticheur le féticheur plus fait un travail ah le végard lui-même il cherche à avoir longue vie comment est-ce qu'il va te donner une longue vie lui-même il cherche à se protéger comment va-t-il te donner une protection efficace la vie sur la terre est vraiment bizarre et les gens oublient même l'essentiel toi qui t'as créé tu vois Dieu ici tu vois sur le diable tu vois Dieu ici tu vois sur le diable on lui dit non 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 tu te trompes Dieu ici viens ici là tu dis mon ami c'est toi qui es fou regarde là c'est là Dieu est il faut aller chez le diable parce que le diable est ni ton Dieu pour réussir les gens se faisaient de n'importe quoi de n'importe quoi les gens veulent réussir rapidement ils veulent réussir rapidement quoi l'argent rapidement est facile il faut aller sur la vie elle tue mais l'argent rapide ah c'est pas une bonne affaire c'est pas du tout une bonne affaire je vous parle de quelque chose si toi tu veux tu cherches l'argent travail du travail du que Dieu lui même t'aide à trouver le chemin tu vas t'aider à avoir ton argent et que ce soit du bon argent et du frais argent parce que si tu vas voir les fiches pour que tu puisses avoir de l'argent non seulement tu vas mourir jeune parce que ça va te tuer si tu ne voulais pas mourir là tu seras obligé de faire des sacrifices humains c'est là maintenant les gens commencent à tuer les membres de la famille c'est là maintenant les bouteurs là ils commencent à sacrifier leurs copines il y a une fille elle disait à côté c'était son histoire elle a vu un bouteur c'était son gars et les deux ont commencé à s'aimer ils ont commencé à faire des choses et tout de suite c'est donné la belle vie maintenant un jour ce homme a pris sa voiture avec elle comme la bêtise c'était le chaud et les deux sont allés au cimetière devinez le reste avoue au cimetière là-bas là mon dieu le gars lui dit écoute reste ici à côté de cette tombe je vais m'éloigner un peu de toi entrer dans la bourse et je vais faire un truc on va jouer un jeu je vais créer ton nom trois fois et dès que je vais créer ton nom trois fois la troisième fois toi ce que tu vas faire c'est qu'il va falloir que tu réponds à chaque fois à l'idée que je crie ton nom x tu réponds oui x deux fois tu réponds oui deux fois tu réponds oui voilà troisième fois tu réponds oui et si tu finis ça je viens de te voir et elle elle avait confiance au cas elle l'aimait tellement elle pourrait même pas penser quelque chose de mauvais venait de lui et le jeune n'est beau la tirant elle se croyait même en sécurité mais dès qu'elle arrivait au cimetière avec lui effectivement ce qui s'est passé elle a laissé près d'une tombe il s'est retourné dans la ville dans la forêt là-bas et elle nous a expliqué ce qui s'est passé elle a dit que quand elle était auprès de la tombe là et que ce jeune homme allait là-bas à un moment donné quand il est arrivé là-bas et qu'il a il voulait crier son nom là elle cinq quelques minutes avant peut-être une minute avant elle a vu une femme et cette femme là elle était elle était genre comme un esprit et cette femme là lui disait il ne répond pas qu'elle va t'appeler trois fois là il ne répond pas et elle-même elle était arrêtée à côté de la fille la fille même elle a commencé à avoir même la chair de poule vous savez quand vous avez la chair de poule elle a jamais vu la femme là la femme elle lui dit ne répond pas qu'elle va t'appeler ne répond pas et celui-là il t'attend et elle a arrêté là elle attend ah et effectivement comme c'est un jeu cet homme a crié une fois il a que le nom de la fille elle n'a pas répondu deux fois elle n'a pas répondu trois fois elle n'a pas répondu après dix minutes il n'y a rien elle n'a pas pu cet homme à l'appeler elle ne le voit plus normalement si c'est un jeu il doit revenir vers elle il est là-bas il ne répond pas mais qu'est-ce qui se passe avec lui c'est là maintenant la femme qui est venue demander à la fille de ne pas répondre c'est là elle va maintenant elle va lui dire va maintenant voir comment toi tu allais venir si tu avais répondu va le voir elle est dans la bouche à bas et elle a vu dans la bouche à bas est-ce que c'est ce qu'elle a vu ? est-ce que c'est même ce qu'elle a vu ? vous serez même surpris elle est arrivée dans la bouche à bas au lieu de voir son mari même son copain elle regarde elle le cherche elle le cherche au maman ça rencontre là voici un serpent à terre comme ça et la tête de ce serpent là c'est la tête de son copain et il vomissait de l'argent il vomissait de l'argent il vomissait de l'argent elle l'accueille tout de suite elle alla la police pour appeler le policier pour qu'il vienne voir ce qu'elle a vu elle est indiquée là-bas tout 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 et ils arrivent là-bas ils voient le jeu un homme serpent un homme de cause et un serpent et puis la tête c'est c'était d'un homme c'est pas la tête c'est moi vous pouvez vous le reconnaître sur nous le reste c'est le serpent vous pouvez pas sûr que c'est bizarre mais si c'est des choses mystiques ça existe ne tentez pas des choses mystiques comme ça c'est réel AH et celle-là elle a compris que en fait le travail de ce jeune bouteille là c'est d'amener les filles ici et puis faire des prières mystiques comme ça et les transformer en 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 serpent et qu'elle elle vomisse l'agent vomisse tout l'agent qu'elle qui va utiliser même pour faire le même boucan de les maquis c'est ce qu'ils faisaient et après quand elle fait la fille elle vomisse comme ça elle meurt c'était ça ça m'allait d'avoir de l'argent et puis toi c'est un tel argent quand tu vas voir ça tu vas dire ah j'aimerais avoir ça ou même quand tu vas voir c'est voir tu t'as dit ah c'est toi mais il est riche hein j'aimerais avoir de l'argent c'est là les chrétiens vont dire ah les païens sont bénis les chrétiens sont pas bénis toi tu penses tu penses à quoi toi tu es comment son argent ça c'est bon argent si tu ne sais pas d'où vient l'argent de quelqu'un faut même pas le suivre merci d'avoir regardé cette vidéo c'était une courte vidéo que nous voulons faire pour vous les jeunes meurs tout à cause de ces choses bizzare mais il faut aussi être très vigilant surtout quand on a une moto il faut se mettre des casques et il faut éviter les histoires de vitesse et tout ça tout ça performance ça ne vaut pas ça ne vaut pas la peine qu'en pensez-vous un mois après la distribution c'est ça nous apprenons tas de choses encore peut-être que dans la prochaine vidéo nous apprendrons d'autres choses abonnez vous à tirer la cloche et partagez cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire de la fille-là à la place de cette fille-là que ferez-vous ? est-ce que vous allez est-ce que vous vous accepterez même avoir un copain encore ou bien avoir une autre personne qui est dans le boutage réagissez la petite commentaire on vous attend et partagez cette vidéo partagez maintenant